Voilà une technique simple pour faire une problématique de dissertation de philo. Imagine ta question c'est, est-ce que la pluie c'est bien ? Tu fais le début de ton intro et là, bim, problématique ! Tu vas poser ta question sous forme d'alternative, pour créer une tension. Faut-il dire que la pluie est une bonne chose pour la Terre ? Qu'on doit vouloir qu'elle tombe ? Où doit-on plutôt penser que tout le monde déteste être mouillé et qu'il est normal de pas l'aimer ? Et puis ensuite, juste le sujet sans rien changer. Est-ce que la pluie c'est bien ? Tu peux garder toujours les mêmes connecteurs, la même forme générale. Faut-il dire que... Blablabla ? Que... Blablabla ? Ou doit-on plutôt penser que... Blablabla ? Et que... Blablabla ? Et là, la question du sujet. On essaye tout de suite avec un autre sujet. Est-ce que le rap c'est sympa ? Problématique. Faut-il dire que le rap est une bonne musique, qu'elle mérite d'être écoutée ? Ou doit-on plutôt admettre que c'est juste une mode passagère et que tout le monde l'aura bientôt oublié ? Est-ce que le rap c'est sympa ? Ah, tu vois, c'est magique et ça marche avec tout ! On essaye avec un vrai sujet de bac ? Doit-on toujours dire la vérité ? Problématique. Faut-il dire que dire la vérité est une bonne chose ? Que le monde irait mieux si le mensonge disparaissait ? Ou doit-on plutôt penser que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire ? Et que certains mensonges sont utiles et bénéfiques ? Doit-on toujours dire la vérité ? Et voilà le travail ! Je te dis pas que c'est hyper facile, mais avec ce truc, peut-être que ça sera un peu plus facile. Deux choses encore. Si tu trouves ça trop long, tu peux simplifier en disant juste, faut-il dire que... Ou doit-on plutôt penser que... Mais la formule magique, à mon avis, c'est surtout les petites phrases intermédiaires. Enfin, si tu trouves ça trop dur, tu peux aussi faire une intro sans problématique. Et si tu veux la méthode de l'intro de Dissert sans problématique, clique ici. A bientôt !